Le laboratoire de planétologie et géodynamique a eu le privilège de participer à la mission Cassini-Vigens depuis sa mise en orbite autour de Saturne en 2004. Au cours de ces 13 dernières années, nous avons participé notamment à la planification des observations sur Titan, la lune principale de Saturne, qui était une des cibles privilégiées de la mission Cassini-Vigens. Nous avons également contribué à certaines des grandes découvertes de la mission Cassini-Vigens sur Titan, mais également sur d'autres lunes de Saturne, en particulier sur Encelade, qui était une des grandes surprises de la mission. Aujourd'hui, en 2017, nous arrivons au terme de cette mission, qui a marqué les deux dernières décennies de l'exploration spatiale. La mission Cassini a été lancée en octobre 1997, ça veut dire qu'on a maintenant une vingtaine d'années d'opérations au compteur, et alors que la mission était prévue initialement pour une phase nominale de 4 ans, on l'a étendue deux fois jusqu'à 2017, et donc il est maintenant temps de penser à comment on va terminer cette mission proprement. Les réserves de carburant s'épuisent, il y a donc un risque que la sonde soit livrée à elle-même, qu'on ne puisse plus la faire naviguer dans le système saturnien, et à partir de là, il y a un risque d'impact sur des lunes protégées par des règles internationales, et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. En conséquence, on a prévu une fin de mission qui va permettre à la sonde de plonger dans Saturne, et de terminer ainsi proprement la mission. Ces 22 dernières orbites vont nous permettre de faire de la science qui n'a pas pu être faite jusqu'à maintenant avec les orbites actuelles. En particulier, on va être capable maintenant de passer entre le bord interne de l'anneau D, entre les anneaux et Saturne, donc c'est une sorte de trou de 6000 km, dans lequel on ne s'est encore jamais aventuré jusqu'à maintenant. Les mesures qui vont être faites sont en particulier les mesures fines du champ magnétique de Saturne, essayer de comprendre pourquoi on a un champ magnétique qui paraît être aligné complètement avec l'axe de rotation de la planète, ce qui est une structure instable selon la théorie. On va pouvoir mesurer, grâce aux données de gravité, à la fois la masse des anneaux, ce qui va permettre de mettre une contrainte sur leur formation et sur leur âge, ainsi que de mesurer le profil de densité radiale de matériel à l'intérieur de Saturne, et là aussi de préciser les conditions de formation de la planète. Enfin, dans les toutes dernières orbites, on va faire des passages dans les couches supérieures de l'atmosphère, on va être capable d'échantillonner sur place pour la première fois les composants de cette atmosphère jusqu'à la dernière orbite, où là, pendant environ une minute, on va être à l'intérieur de l'atmosphère de Saturne, jusqu'à ce que les frottements de l'atmosphère entraînent une perte de signal et signifient la fin de la mission. Il était très important de pouvoir prolonger la mission Cassini au-delà de la mission nominale. La mission nominale, c'était 2004-2008. Le fait d'avoir pu observer jusqu'en 2017, ça nous a permis d'augmenter de manière très significative la cartographie faite par les caméras à la fois optiques et radars. Donc ça, c'est un premier élément. L'autre élément important, c'était de pouvoir observer des phénomènes saisonniers, sachant qu'une saison dure 7 ans sur Titan, donc c'est très long. Et on a notamment pu observer, déjà détecter un gros complexe de nuages au pôle Nord, qu'on a vu pour la première fois en 2006. C'est important parce que ce gros complexe de nuages est juste au-dessus des lacs et des mers qui couvrent le pôle Nord. Les modèles d'évolution de l'atmosphère prédisaient qu'on devait voir un tel phénomène, mais ils prédisaient aussi que ce complexe de nuages et de brumes devait progressivement se dissiper au moment du passage à l'équinoxe, donc vers 2009-2010. C'est exactement ce que la mission Cassini a vu grâce à l'extension de mission. Les modèles prédisaient aussi que petit à petit, on verrait probablement un complexe de nuages et de brumes quasiment symétriques se former au pôle Sud. On l'a vu à partir de 2012 seulement. Il a grossi petit à petit au fil des ans jusqu'en 2017. Pour nous, c'est important, ces complexes de brumes et de nuages, puisqu'il y a un lien. On a des macromolécules qui se forment dans l'atmosphère, qui vont progressivement sédimenter à la surface. Et les lacs eux-mêmes et les mers sont aussi peut-être alimentés par des pluies venant de ces nuages. On s'est très rapidement rendu compte que la composition atmosphérique de Titan, azote-méthane, ça allait permettre de former des molécules complexes. Donc ces molécules complexes, ces petites particules qui sont présentes dans l'atmosphère, comme ça peut être le cas sur Terre les jours de pollution, c'est ce qui va donner à Titan sa couleur orangée. Et donc ces particules, elles se forment dans l'atmosphère et ensuite elles vont tomber jusqu'à la surface. Ce que Cassini nous a révélé, c'est que ces processus de formation de ces molécules, ils vont se passer très haut dans l'atmosphère, à 1000 km. Et ça on le sait parce que du coup, Cassini, elle pouvait faire des mesures in situ à 1000 km à chaque fois qu'elle est passée dans la haute atmosphère de Titan. Par contre, elle n'a pas pu nous révéler la composition chimique de ces molécules. Donc du coup, pour avoir accès à la composition chimique de ces molécules, on va faire des expériences au laboratoire, où on reproduit l'atmosphère de Titan. Et du coup, on va pouvoir mesurer vraiment la composition chimique de ce qui est formé au laboratoire. Et on va pouvoir mettre en évidence la présence de molécules prébiotiques telles que les acides aminés. Par contre, forcément, le laboratoire, ce n'est pas exactement Titan. Donc on a besoin de savoir si vraiment là-bas, sur Titan, les mêmes processus vont avoir lieu. Et donc pour cela, il faut renvoyer des instruments qui seront plus performants. La mission Cassini-Vigens nous a révélé que sur Titan, nous avions toutes les molécules de base du vivant. Et elle nous a également révélé qu'il y avait probablement de l'eau liquide en profondeur, mais à plus de 50 km de profondeur, ce qui rend très peu probable les interactions entre la surface et cet océan. Par contre, il y a un autre objet sur lequel on a observé des conditions beaucoup plus propices, et cet objet, c'est Encelade. Encelade, c'est une toute petite lune de Saturne, sur laquelle, dès 2005, on a observé des activités au niveau de son pôle sud, caractérisé par des grands jets de matière, de vapeur d'eau et de grains de glace. Donc très tôt, on a compris que ces jets étaient probablement associés à un réservoir d'eau liquide, mais c'est assez tardivement, au cours de la mission Cassini-Vigens, notamment durant sa mission étendue, qu'on a pu vraiment caractériser ce réservoir. Et on s'est rendu compte que c'était un océan global d'eau salée, qui était seulement à quelques kilomètres sous la croûte de glace, au niveau de son pôle sud. Donc Cassini nous a révélé qu'il y avait réellement de l'eau liquide à l'intérieur d'Encelade. En passant dans les geysers, elle est également capable de détecter la présence de molécules organiques, et elle a également collecté des indices qui nous montrent qu'il y a des sources d'eau chaude au fond de l'océan, qui sont à l'origine justement de cette activité qu'on observe en surface. Donc ces sources d'eau chaude sont probablement relativement proches de ce qu'on peut observer sur Terre sur les fonds océaniques, là où on peut observer justement des oasis de vie qui se développent autour de ces sources d'eau chaude. Donc on voit que sur Encelade, on a des conditions qui sont probablement propices au développement de la vie. Donc la question qui demeure est de savoir, est-ce que la vie s'est réellement développée dans ces conditions-là ? Cassini a révolutionné notre connaissance du système de Saturne, et en particulier les informations, les observations que l'on a faites sur Encelade et Titan, étaient totalement imprévues. Les geysers d'Encelade n'étaient pas prévus au départ. L'atmosphère, la richesse en molécules organiques dans la haute atmosphère de Titan n'était pas prévue. Donc Cassini a fait des découvertes majeures, et maintenant on a envie d'envoyer d'autres missions, parce qu'on a envie de comprendre pourquoi les molécules organiques sont présentes, quelle est l'importance pour l'origine de la vie sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, où l'atmosphère était très similaire à l'atmosphère de Titan, quelles sont les implications pour l'origine de la vie sur les planètes extrasolaires qu'on est en train de découvrir dans notre galaxie. Donc toutes ces informations sont totalement uniques dans cet environnement de Saturne. Donc on a envie d'y retourner. Encelade et Titan, ce sont vraiment des laboratoires naturels. Ce sont des laboratoires où on va pouvoir faire les mesures nécessaires pour comprendre l'origine de la vie, ce qui est une question universelle. On se pose tous la question de l'origine de la vie, que ce soit sur Terre, sur d'autres planètes, dans la galaxie, autour d'autres étoiles, telles qu'on est en train de les découvrir actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada